bonsoir messieurs vous avez l'air bien crispé bon tout le monde est de retour kevin a réussi à lancer son ordinateur et et thomas a achevé les gens au boulot qui lui prenait tout son temps on va parler de cet épisode 4 dont tout le monde dira qu'il est mieux que l'épisode d'avant même temps c'est pas difficile je vais laisser la parole tout de suite on va tout de suite rentrer dans le vif à à maître capello qui va nous faire une synthèse de de cet épisode et puis ensuite chacun d'entre vous donnera son ressenti en commençant par thomas puis ensuite on passera à kevin à nicolas et je terminerai peut-être où je passerai peut-être avant toi nico on verra en fonction de la façon dont les choses se passent je fais je fais comme je fais comme certains youtubeurs qui se présentent avec les cheveux voilà apparemment c'est comme ça qu'il faut faire voilà allez vas-y comment tu fais c'est vraiment désagréable cette émission alors apparemment il faut pas que tu te penches trop en avant je sais pas si tu as vu mais t'es repéré allez vas-y fais nous un tour un tour d'horizon de cette de ce merveilleux épisode 4 et bien l'épisode 4 commence sur un de ces long flashback dont ils ont le secret mais qui j'espère sera peut-être le dernier au vu de ce qu'on a pu voir dans l'épisode d'aujourd'hui long flashback donc on voit les londes pérégrinations du père boba à d'autres bandes tas dans le désert et on comprend ses motivations il veut il veut récupérer son vaisseau et pour ce faire il observe le palais de java enfin le palais de bib fortuna en fait pour voir comment ça se passe se rendre compte que tout seul ça va être difficile et et par chance on refait le lien avec la série du monde à lorient puisque on recroise l'histoire au moment où il découvre la dépouille de fenexion dans le désert c'était prévu par thomas je tiens à le souligner thomas avait dit on va revivre cette scène mais on peut l'appeler thomas le clairvoyant moi je pense et il récupérait fenec et la porte au reaper doc des modes des modifiés champion du monde des comme on dit chez les biomanes chez les biomanes tu peux le dire voilà des champions du monde des implants des implants cybernétiques nous répare fenexion dans pou 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 deux trois coups de puis arabeau trop face elle devient par dette de vie la nouvelle copine de boba qui décide d'utiliser ses compétences puisqu'il a reconnu en elle le maître assassin le plus redouté de la galaxie pour enfin dans un instant de brutalité gratuite dévaster le gang des faucheurs nikto sa dos de moto jets qui fait plaisir de voir boba commettre un acte de violence de façon immodérée moi ça m'a fait plaisir j'oublie qu'il va chercher son vaisseau justement pour faire ça je suis bête aidé de fenexion il arrive finalement d'une façon un peu abracadabantresque à pénétrer dans le palais à affronter de redoutables droïdes dont un qui se prend pour le général grievous et finalement le grievous de cuisine un peu empêtré arrive à sortir son fameux slave one qui ne s'appelle plus slave one du palais de bif fortuna et ouais ça y est disney serait passé par là voilà bien sûr exactement on ne parle plus d'esclavage dans star wars voilà c'est fini mais mais enfin il a récupéré son iconique vaisseau ce qui lui permet donc d'aller se venger donc je reviens sur ce que je disais dans un geste de violence gratuite contre le gang des faucheurs qu'il décime littéralement dans le désert pas ça c'est fait c'est réglé ensuite pris d'amnésie il va retrouver retourner dans la gueule du sac quand même pour se dire tiens mais j'ai pas laissé mon armure là dedans au passage il n'était pas très en forme quand il se les fait coopter par les jawas en même temps donc voilà on peut comprendre qu'il n'était pas dans le meilleur état qui rappelle pas trop de comment comment ça s'est passé bon je suis un ressort scénaristique qui tient la route la petite petite scène sur le sarlac que moi je considère même si elle n'est pas cohérente complètement plutôt réussie ouais je trouve mais bref et donc voilà il s'est enfin il a enfin récupéré son iconique vaisseau il se rend compte alors il y a quand même des belles scènes de dialogue alors on pourra on en parlera plus tard il y a des moments assez lents mais qui moi m'ont permis d'apprécier des beaux dialogues entre les deux personnages enfin qui pif paf pouf t'explique un peu tout il était temps tout enfin tout pas mal de choses qui nous qui nous gratouiller un petit peu jusqu'à maintenant et et pour revenir ensuite dans le temps présent si je dis pas de bêtises pour voir non 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 toujours pas si si on revient dans le temps présent pour pour que enfin le boss boba réunisse les clans les familles autour de d'une table pour leur expliquer ses intentions il était temps qu'on sache quel était son projet où est ce qu'il voulait aller comment le faire et 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 sur ce après avoir récupéré l'allégeance de kraftan le noir oui dans une crise de nerfs absolument inexplicable et inexpliquée ouais ouais mais crédible moi j'ai trouvé que ça redonnait un peu de crédibilité aux perso moi j'ai trouvé et pour et il avoue des tronochins il veut leur exploser la moi mais la scène la scène de combat elle était plutôt réuni moi je l'ai trouvé plutôt réussie la scène de de fight contre les 32 chans j'ai pas compris enfin bon ouais pourquoi il fait ça moi je pense c'était bah il n'aime pas les 32 chans c'est un ça ou qui c'est les deux espèces les plus les les plus antagonistes de la galaxie bon d'accord donc il est là dans le bar il est frustré je pense parce que sa dernière mission a été une catastrophe il sait pas quoi faire il voit des 32 chans il a besoin de se défouler il s'est tapé 250 bandes dans le désert pour rentrer à moi j'espère alors ça énerve ça énerve je me suis pris une casse par les mecs du 7e et de voir des notables 32 chans en train de s'amuser ça l'a gonflé du coup il a distribué des baffes moi ça moi ça me rappelle d'autres dans une contina qui ont des attitudes un peu similaires et voilà et à la fin sur ses entrefaits après avoir essayé de au moins d'avoir obtenu la neutralité des clans il se dit bon bah c'est bien tout ça mais j'ai pas assez de bonhomme quand même pour mener à ma mission il a retenté le thème de dinjarine où on se dit que peut-être il va y avoir un croisement des effluves avec dinjarine qui va réparer si ce n'est d'autres chasseurs qui vont rejoindre les rangs du nouveau chef de famille reconverti bob a fait monsieur favreau va-t-il remettre son 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 équipement tout bleu on verra bien tout est permis thomas tout est permis on peut même imaginer alors oui il on y va réaliser philoni va réaliser un épisode bientôt et enfin on va avoir droit à un épisode de philoni il faut s'attendre à ce qu'il ya un personnage de philoni qui va pas parce qu'il aime bien placer ses persos donc on en reparlera tout à l'heure d'accord je laisse la parole à thomas parce que je crois que c'est toi qui a donné la meilleure note et oui et voilà et je voudrais que tu partages ton émotion moi j'aimerais bien déjà dire que c'est l'épisode 4 et les épisodes 4 dans star wars ça s'appelle un nouvel espoir et c'est ce que je ressens moi pour cette série tout simplement mis à part le un truc qui aurait mérité vraiment un peu plus d'approfondissement c'est la rencontre entre les entre les parrains de la pègre et boba fett dans son palais j'ai trouvé un peu expédié boba fett il avait un peu l'allure tu sais des managers dans les boîtes du cac 40 où il t'explique la méthode agile et les et les quick machin de mon cul là ouais voilà alors les graphes vous voyez là ça monte et tout et au final bah comme dans les boîtes du cac 40 les gars ils disent bah c'est de la merde ce que tu dis on veut pas et il finit par un truc très consensuel vous dire ok d'accord bah je vais me démerder tout seul c'est le rendre de l'entreprise dans la pègre sinon j'ai trouvé ça moi j'ai bien aimé cet épisode pour tout te dire j'ai trouvé ça plutôt très sympa au niveau de l'histoire parce que quoique la réalisation était quand même beaucoup plus cool je passe la petite course pour nuit dans les hauts fourneaux après un droide d'eratiseur que j'ai trouvé vraiment naze ridicule ouais inutile j'ai pas compris non plus je salue le fait qu'ils aient réhabillé des gamoréens et qu'il leur a mis des haches ouais c'était cool de les revoir j'ai adoré fennec sonde je la trouve vraiment trop cool dans cette série tu vois vraiment le matos de l'assassin les droides sondes qui viennent repérer les terrains les petits trucs chimiques qui te font fondre le métal d'ailleurs il est impressionné lui il est en mode il est en mode j'ai pas ça moi ouais bah oui et elle prend la place de l'assistante qui dit ben boss t'es en train de faire de la merde tu comprends que t'es enfin tout seul tu comprends que t'as besoin d'alliés tu comprends qu'il faut que tu rencontres les il faut que tu sois plus dur pour manier les gens enfin bref voilà moi au delà du fait que j'adore l'actrice voilà je trouve que son personnage est le plus poussé de la série pour le moment est vraiment intéressant ouais ouais ben j'ai adoré la petite mine sonique dans la bouche du sarlac ça c'était exceptionnel ouais la mine sonique ouais bon elle glisse un peu sur le côté du vaisseau ça fait un peu ça fait un peu bizarre elle devrait leur péter dans le dos normalement elle devrait même pas sortir de son de son logement mais mais ouais c'est l'idée l'idée elle est super sympa ouais c'est clair ok kevin ben en fait c'est une série sur fenek quoi c'est elle qui qui fait le café fait tout elle a la tronche à tout le monde à boba fett il peut aller se barrer quoi parce que c'est elle qui fait tout le taf ouais tant mieux moi j'aime bien le perso il est cool quoi mais après l'épisode est tendance si quoi un passage que j'ai trouvé assez grotesque et d'autres ouais qui passe bien est ce que vous avez est ce que vous avez regardé l'article que je vous ai envoyé avant avant cette vidéo où on a le ressenti de témouvin morrison sur l'interprétation de boba fett et à boba fett ouais tu as vu ça ouais je progresse je bosse un peu quand même un minimum et et où il explique je mettrai sous la vidéo en commentaire sous la vidéo et où il explique qu'en fait il trouve que boba fett parle de trop et qu'apparemment il se bat contre les réalisateurs pour essayer de parler moins en précisant qu'effectivement il aimerait que telle réplique soit soit zappé soit au moins reprise par fennec et fennec uniquement ça me fait penser à un commentaire qu'il y avait eu sous la saison sous l'épisode 3 d'un de nos abonnés dont j'ai malheureusement oublié le nom et je m'en excuse où il nous dit il aurait fallu que ce soit un épisode centré sur fennec et qu'elle soit le porte-flingue de boba et que boba nait des appérations que très très sporadique et exclusive et ça l'aurait rendu vachement plus badass c'est vrai que c'était c'était une option aussi parce que vous en pensez je pense que son avis il est comme son jeu d'acteur il est tout pourri ouais non mais bon si le mec qui savait jouer il pourrait mettre un peu plus de profondeur dans son personnage quoi enfin c'est un peu à essayer de dire aussi il est il fait des mimiques de merde il n'est pas d'intensité dans son jeu quoi le mec c'est une feuille blanche quoi tu oui ben le perso est un peu comme ça donc malheureusement le gars aussi il joue bah c'était le moment de créer un truc cool tu vois ouais et il n'a pas fait il n'a pas fait attends je me trouve super crédible quand il se fait lécher par son banta quoi même ces moments d'émotion non mais ça c'est vraiment les moments de l'épisode j'ai trouvé ça mais grotesque quoi enfin j'avoue tout le début ça m'a fait flipper je me suis en la vache il discute avec son banta il va voir les autres gars du 16e avec une vieille musique techno dégueulasse je me suis dit c'est bon on est reparti pour un épisode 3 quoi vous avez vu et après ça va ça se calme quoi vous avez vu le banta c'est le seul animal de toute la galaxie qui n'a pas de canine mais qui est carnivore oui d'accord moi j'ai moi j'ai trouvé je trouvais de façon très délectable cette façon de de nier la réalité et de faire non non mais tout va bien d'ailleurs donc la bande du 16e a disparu on les a pas revus d'accord on nous a quand même présenté les scooters enfin d'autres scooters mais ceux là ils sont moins propres ils sont filmés de nuit et tout ça on nous a filmé effectivement une espèce de de cast de mecs qui sont électroniquement améliorés mais c'est quand même vachement moins propre que la série bioman qu'on qu'on a pu voir juste avant je les ai trouvés beaucoup plus contextualisés dans cet épisode en comparaison de de l'épisode d'avant dont j'ai pu envie de parler jusqu'à la fin de ma vie comment vous avez ressenti vous ce passage ou ou ben vous avez pas trop apprécié apparemment ce passage chez le chez le chez le mec qui qui crée de du cybernétisme enfin de de l'augmenter mais j'ai trouvé que c'était quand même assez fin alors j'ai trouvé que c'était grossier dans le sens que on essaye de nous faire passer la pilule de l'épisode d'avant mais c'est quand même un peu plus contextualiser qu'avant non moi je pense que ces personnages là continuent d'être une verrue ah ouais dans tatouine je sais pas ce qu'ils font là dans leur look leur design la musique qui les accompagne comme vient de dire kévin tout pourri enfin je il colle pas du tout au contexte alors oui effectivement là c'est un petit peu plus dilué comme ouais je sais pas c'était pas il fallait que ça passe vite heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps pas mais moi je vois ils ont ils sont complètement ils dénotent complètement avec avec le reste de l'ambiance même là kévin le concept est cool par contre ça rien à foutre sur tatouine quoi ouais 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 tu trouves des gens comme ça sur corélia tu trouves des gens comme ça mais est ce que c'est pas des gens qui ont soif de corélia qui ont soif de coruscant et qui sont malheureusement mal nés là où ils sont et où ils aimeraient justement vivre autre chose ailleurs il doit y en avoir il doit y en avoir des pdq dans l'arkansas qui qui aiment le chrome et qui aiment vachement bien s'habiller proprement et qui aimeraient se barrer tu vois vu tous les crédits qu'ils mettent dans leurs modifications cybernétiques ils ont peut-être les moyens de se payer un ticket de rr comme les pikes et de se barrer ah oui parce que tatouine c'est typiquement la planète dont tu as envie de te barrer c'est pas la planète dans laquelle tu as envie de flamber ouais je suis d'accord ouais c'est un peu petite crise d'ado ouais la série aurait peut-être dû se passer sur naluta ou un truc comme ça c'est ou narshada tu vois c'est des ambiances que tu verrais bien là bas avec des avec ce ce type de personnage quoi vous n'avez pas trouvé que la phase de récupération du fire spray c'est vrai que c'est tellement mieux d'appeler ça un un spray de feu c'est 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 très c'est vachement bien c'est le nom de la classe du véhicule ouais ouais mais bon c'est quand même le slave one bref vous n'avez pas trouvé que c'était trop sombre comme scène moi j'ai trouvé que c'était qu'ils avaient joué la facilité en assombrissant volontairement la scène alors vous allez me dire on est dans le palais on est dans les bas fonds c'est normal que ce soit sombre mais moi j'ai ça a manqué de lecture du coup pour moi ce moment là je trouvais ça dommage transcrivait l'esprit l'ambiance étouffante justement boba qui n'arrive pas à manoeuvrer son vaisseau dans cet espace hyper restreint bon non ça m'a pas dérangé kévin moi non rien d'extraordinaire mais au moins c'est lisible quoi voilà ouais c'est pas c'est pas clip est quoi ouais d'accord il ya un truc qui sont en mode en mode accéléré pas j'ai trouvé ça c'était faux tout d'un coup tu vois que s bas contre un des mecs là sur la sur le slave un peu en mode accéléré j'ai pas trop ouais y'a un gamoréen qui fait un jet des vins de sang froid il fait un il fait un 21 vous avez vu le mec c'est genre bon ben je fonce et je décide de charger le slave one et là y'a l'objet qui fait t'es sûr ouais ouais je suis sûr regarde bah tu vas me faire un jet ok d'accord et là il fait 21 le là tu vois il fonce comme un malade quoi alors difficulté beaucoup beaucoup maintenant ben ça passe et j'ai un succès en plus ah ok d'accord et j'utilise un point de la force ah ouais d'accord ok bon ça se finit mal pour lui mais thomas tu voulais dire quelque chose non mais je disais je on a eu la preuve que boba fett est moins intelligent qu'une qu'une pieuvre parce que la pieuvre tu sais tu lui donnes un bocal avec un bigorneau dedans elle comprend qu'il faut ouvrir le elle teste tu sais pour ouvrir pour sortir le bigorneau lui comme un bourrin il va avec son vaisseau qui est bien rentré dans ce garage et le garage il est vide on le voit et il est obligé de frotter les murs pour sortir comme s'il avait jamais utilisé son vaisseau ça m'a un peu gavé quoi c'était inutile ouais puis moi la dernière fois que j'ai frotté ma voiture contre un contre un pylône à parly c'est c'est pas c'est pas la voiture qui a gagné quoi donc il est vraiment très solide ce slave ce slave tu conduis pas un fire spray toi ouais ouais non mais ça doit être ça il a 7 ou 8 points de coq dans x-wing c'est ça j'ai en pesca bon bah moi j'ai noté les mêmes choses que vous c'est à dire le grievous de cuisine j'ai noté le donc le bantacarnivore la poursuite inutile dans la cuisine avec ses droïdes qui qui s'éteint tout seul quand il quand quand l'autre lui dit je m'appelle boba fett j'ai pas compris quel était le message il doit y en avoir un peut-être que des gens plus intelligents que nous vont le vont le vont le trouver mais voilà bon la crise du wookie si vous me dites qu'effectivement il y a des antagonismes avec les avec les transnation je comprends mieux mais j'ai vraiment trouvé ça artificiel et et sans vraiment grand intérêt vous remarquerez quand même que le droïde a fait une mise à jour un puisque pendant traduire voilà il s'est tout traduire donc il y a eu un update apple pendant la nuit et et du coup maintenant il est devenu droïde de droïde de de comment appelle ça c'est un droïde de protocole il est devenu droïde de protocole donc tout est bien qui finit bien non moi mon retour c'est que je l'avais dit sur twitch puisque j'ai fait une vidéo sur twitch où on a dépensé les commentaires de la commu sous la vidéo et d'ailleurs je pense que je referai ça donc je vous donne rendez-vous ce week-end sur twitch pour pour lire vos commentaires n'hésitez pas à être prolifique en commentaire sur la vidéo ils pourraient faire des pieds des mains ils sauveront pas ce qu'ils ont fait avant en fait je leur refuse ce droit je sais que voilà bon bah thomas a bien noté l'épisode et je sais je comprends pourquoi mais je trouve dommage que sur cet épisode on nous gratifie de trois médiocres et de impassables quoi voilà c'est mon avis tu sais c'était un peu la même chose sur the mandalorien avec des la moitié de la série qui est plutôt moyenne avec un final de ouf c'est un peu le style favreau et filoni ça tu regardes la dernière saison de clonoir c'est pareil la première qu'elle est passable la deuxième est pas ouf et la troisième c'était waouh comme un malade quoi ouais je suis d'accord avec toi mais c'est justement c'est précisément parce qu'il y a eu tous ces ces passifs que j'en ai ras le bol en fait c'est à dire que j'ai pas envie de payer mon abonnement disney plus pour le dernier épisode ou l'avant dernier épisode d'une saison d'une série en fait je trouve pas ça normal en fait de faire ça c'est dégueulasse tant que des millions d'américains voteront 6,5 ou 6,6 sur 10 en qualité pour l'épisode 3 ça continuera de fonctionner hallucinant ce que j'ai revérifié aujourd'hui avant de venir sur imdb on est passé à 6,7 pour l'épisode 3 sur 10 et sur rotten tomatoes et on est passé à 6,6 donc effectivement il y a des gens qui disent ça va pas mais la majorité disent ouais bah c'est fun en fait oui bon un peu ridicule la course poursuite mais ça passe les gars on adore alors ça dénote un peu avec les commentaires qu'on peut voir sous les vidéos youtube ou sur facebook même en dehors de la france il y a quand même on avait promis de faire un petit rétexte sur les sites de cotation où au moins les gens peuvent faire des reviews et puis noter les épisodes on est au dessus de la moyenne et où on peut envoyer et où on peut envoyer tout le staff de disney pour mettre une bonne note aussi parce que moi qui travaille dans le milieu on m'a déjà demandé d'aller noter des apps de mon entreprise que je ne citerai pas alors que je m'en suis jamais servi et on m'a déjà demandé j'ai déjà reçu un mail qui me demandait d'aller noter une app alors que je m'en étais jamais servi quoi et de mettre la bonne note et les conseils marketing de Boba Fett ça il ne faut pas oublier que l'épisode 8 est bien noté aussi dans ce type de ouais donc bon on ne peut rien dire quoi bon c'est quoi la suite alors ? c'est un clash enfin un clash il va enfin se passer quelque chose dans le prochain épisode est-ce que ça va être un épisode de ralliement pour un épisode final de c'est la bagarre ? ouais Thomas ouais c'est tout ce que tu espères en fait tu regardes la fin de l'épisode il dit bon on a besoin d'aide il y a Fennec qui dit bah on connait des gros bras et ça se termine sur la musique de The Mandalorian voilà il va revenir c'est lui qui va tout le monde va re-kicker est-ce qu'ils vont le voir et puis ça va massacrer du pike par paquette douce quoi voilà quoi c'est ça qu'on aime avec le leleu et puis voilà quoi du camionneur pike il ne va pas revenir tout seul il ne va pas revenir tout seul j'espère je ne vois pas trop Bo-Katan venir pour Boba Fett tu vois j'en peux du pourquoi pas non mais la guilde des chasseurs de primes enfin moi je pense que ça va être la guilde des chasseurs de primes et c'est là que peut-être on va réintroduire des personnages iconiques tels que ce que tu disais Toto la dernière fois Bosque peut-être Dengar qui sait Embo ou Kat Bane ou Kat Bane je ne sais pas je ne crois pas trop Thomas tu voulais rajouter quelque chose non c'était une remarque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on note les séries on a un regard de fan de Star Wars et on a des exigences et on a la connaissance de l'univers tu vois quand tu es un nouveau viewer sur ce type de vidéo bah c'est pas illogique d'avoir des des mecs chelous comme ça à mobilette sur Tatooine tu vois ma copine elle a regardé elle a kiffé c'est trop bien j'adore le chrome elle se consabrie elle kiffe et notre regard fait que ça rend le truc pas cohérent pour quelqu'un qui ne connait pas l'univers c'est cohérent c'est cool alors moi je peux te mettre en balance l'appréciation de Céline qui n'est pas du tout Star Wars mais pas du tout et qui est montée dans le train de Star Wars grâce à Baby Yoda comme beaucoup 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 de gens sur cette planète l'épisode 3 elle a trouvé ça ridicule mais vraiment ridicule c'est à dire qu'elle a été d'une critique qui était bien au-delà de ce que même moi je ressentais c'est à dire qu'elle a vraiment trouvé que de l'incohérence et voilà pour elle c'était pas tenu et c'était totalement incohérent donc en même temps ça permet de préciser que que t'es un avis bien défini et comment dire une expérience de l'univers ou pas tu peux vraiment avoir des ressentis qui sont exotiques donc c'est c'est intéressant c'est intéressant de voir ça ça vous a pas choqué vous vous êtes pas dit mais récupérer le fire spray c'était peut-être par ça qu'il fallait commencer quitte à attaquer le train pourquoi pas aller chercher le fire spray avec avec les avec les Tuskens et attaquer le train avec le fire spray et protéger tout le monde avec pourquoi aller le chercher si tardivement je crois que dans la démarche mentale et de reconstruction de Boba Fett il y a une information vachement importante qu'il a dit quand il est revenu avec Fenech devant le Sarlac il a dit ou un peu avant il a dit il y a des années je suis tombé dedans c'est à dire qu'il est resté des années avec la tribu de Tusken ce qu'on a tu vois ce qu'on sentait pas trop et du coup en fait il le dit moi j'avais vu ma vie avec cette tribu j'étais un membre de la tribu pour moi c'était ça mon avenir c'est que après c'est le sentiment de vengeance contre les faucheurs qu'il a dit il faut que j'aille leur défoncer la gueule moi je vois ça comme ça ouais donc en fait c'est pour c'est pour venger les faucheurs qu'il aurait décidé d'aller récupérer son vaisseau tu crois pas qu'un mec comme ça dès qu'il se réveille la première chose qu'il pense c'est merde mon vaisseau mon armure pas que parce que c'est un global il se rend compte que les faucheurs ils travaillent pour les Pikes et il en a marre d'être enfin tu vois il a eu je pense toute son histoire qu'il est revenue dans la gueule en disant moi j'ai bossé toute ma vie pour des connards des cons j'ai envie de prendre leur place et j'ai envie de m'accaparer un peu au final j'ai perdu ma famille je vais reconstruire quelque chose ouais ouais c'est quelque chose qu'il dit à Kersetan il lui dit travailler pour la pègre ça apporte rien de bon donc change ton change de paradis Nicolas tu voulais rebondir sur cette remarque de Fire Slaves je crois non non c'est juste parce que vous venez de dire résume bien enfin de toute façon il l'explique dans l'épisode c'est ça que j'ai aimé c'est que il y a des dialogues quand même qui ont la volonté d'expliquer les choses ce qu'on leur reprochait on connaissait pas les motivations on savait pas pourquoi là il nous explique ce qui pouvait apparaître pour des incohérences jusqu'à maintenant où on comprenait pas la démarche de Boba pourquoi il a changé autant pourquoi il veut plus le chasseur de primes pourquoi il décide de devenir chef de la pègre alors qu'il en a pas les moyens et là ça a été pédagogique au moins il y a un effort dans ce sens moi ce que je trouve dommage c'est qu'on fait des épisodes de raccommodage en fait c'est à dire que plutôt que de nous emmener à ces déductions de façon logique et saine on déconstruit pendant trois épisodes un personnage et à la fin on a un espèce d'épisode de retricotage où on dit non mais regarde finalement je t'ai fait croire qu'il était gentil mais t'as vu les gars du cas il les a tués bien méchamment donc il y a un problème d'écriture ça c'est sûr c'est clair Kevin t'en penses c'est la définition Kevin t'en penses quoi toi ? dans cet épisode de toute façon oui ils ont un peu balayé toutes les questions qu'il y avait dans les trois quoi enfin toutes les questions qu'on se posait elle a eu les réponses comment il a rencontré Fennec comment il va récupérer le vaisseau pourquoi il devient il veut prendre la place de Bifortuna voilà quoi tout a été expédié dans cet épisode Fabien alors après maintenant on va passer à autre chose il va récupérer une équipe ça a team et puis ça va flingue quoi je sais pas comment ils procèdent au niveau de l'écriture je sais pas si vous le savez j'imagine qu'ils écrivent tout avant de commencer à filmer j'espère ouais ah bah c'est pas forcément le cas il y a des séries il y a des séries où il y avait des brainstorm toutes les semaines et où ils disaient tiens si on tuait Stevie ce serait bien allez vas-y on tue Stevie ah ouais parce que les gens commencent à bien l'aimer c'est le moment de le flinguer il y a moi j'ai connu des séries où on faisait ça parce qu'en fait ce qui est assez particulier dans cette série c'est que on sait que c'est écrit à l'avance mais on a par exemple l'impression pour cet exemple là cet épisode là qu'il est vraiment fait en mode non mais l'épisode 3 il était bien les gars regardez on a on a corrigé nos erreurs enfin vous voyez ce que je veux dire on a l'impression qu'il a été écrit pour supplanter la grosse dégueulasserie de l'épisode 3 et du coup tu crois qu'ils l'ont monté cette semaine suite à la râlerie c'est évidemment impossible ce que je suis en train de dire mais du coup ça me laisse ça me laisse penser qu'on a malheureusement fait le 3 sciemment si tu veux et c'est ça qui me casse les couilles moi tu vois vous comprenez ce que je veux dire tu leur en veux des fois c'est c'est des grands gamins tu leur files 15 millions de dollars et faites vous plaisir puis le mec il t'a fait des des motos en chrome pour faire une référence comme d'hab parce que tous les épisodes marchent que comme ça avec que des clins d'oeil que rappelle toi tiens regarde on fait un clin d'oeil à Roto Re Futur mais ouais c'est vide j'avais une question vous qui connaissez un peu ce monde là Rodriguez il fait quoi de sa vie en ce moment Spike est 7 c'est vrai ? non non mais sérieusement on fait des épisodes pour ouais c'est ça on est d'accord ouais on est d'accord on lui file un épisode pour qu'il puisse finir ses fins de mois qu'il puisse se payer une piscine attend il est producteur il est producteur de la série oui oui non mais là il a réalisé deux épisodes ce 4 mais en plus il est exécutif produceur ouais non mais producteur on sait ce que c'est c'est viens gars on est pote on va te mettre producteur aussi comme ça quand il y aura des fouilles à se faire on se fera les fouilles ensemble voilà c'est ça producteur enfin voilà je pense que ce sont tous des grands fans de Star Wars qui font ça que pour la beauté de la saga quoi ? c'est pas crédible ce que je viens de dire non ce silence me met mal à l'aise moi je crois en vrai je pense que Rodriguez j'en sais rien mais Favreau et Filoni c'est des passionnés oui oui non Favreau et Filoni je suis d'accord avec toi je connais pas assez je sais pas non c'est clair que c'est des passionnés mais ils me font peur quoi enfin j'ai l'impression qu'ils vivent dans une espèce de bocal quand même quoi ils sont quand même vachement enfin je trouve que vous avez vu cette merveilleuse plante verte en plastique qui se casse la gueule quand le car satan s'énerve un peu je l'ai pensé à toi c'est vrai ? je l'ai pensé à toi quand je l'ai vu tiens la plante tu m'as fait une petite spéciale dédicace ah ouais tiens la plante Ikea de Pierre bon allez je vous laisse je vous laisse donner vos envies pour la suite et puis comme ça on va conclure moi je vais commencer comme ça ça sera bien moi vous avez compris que j'étais voilà je suis un animal blessé qui traverse un long désert et je crois que j'ai déjà enterré la série et que même s'il devait y avoir je sais pas moi je sais même pas ce qu'il pourrait y avoir j'allais dire Luke Skywalker mais non il y a déjà eu Luke Skywalker et je l'avais prédit je te rappelle mais enfin voilà je sais pas ce qui pourrait sauver ce livre de Boba Fett je vais le regarder avec une espèce de bienveillance et une certaine condescendance mais voilà je suis désolé j'ai un égore d'estomac et ça passe pas Thomas je te laisse être un peu plus positif et corporate et faire du team building s'il te plaît je suis pas en sûr d'être corporate mais en tout cas moi j'aime bien j'aime beaucoup même l'histoire globale de la série je trouve ça cool après la réelle elle est dégueulasse c'est l'histoire elle est mal branlée voilà je veux dire par contre l'histoire globale moi je la trouve super sympa voilà je suis persuadé qu'on en a fini avec les flashbacks parce qu'on nous a dit que la cuva bakta c'était fini le dernier épisode où il y aurait pu avoir un flashback en fait on l'a eu en série dans The Mandalorian c'est quand il récupère son armure à voir si ça a intérêt de faire la recherche de The Mando et la traque de The Mando pour récupérer l'armure je sais pas si on l'aura je pense pas on a pas le temps et là il y a le corps du gondor qui a été sonné et puis il y a tous ses potes qui vont arriver et puis ça va être la préparation pour la grosse bataille c'est quoi c'est 7 épisodes il reste encore 3 épisodes il reste 3 épisodes donc on va sûrement avoir un épisode qui sert à rien Kevin craint qu'on ait le temps d'aller à la recherche de l'armure bah oui on a le temps en vrai il y a encore un épisode pour ça bon ce serait inutile ouais mais donc possible voilà non mais moi je te dis je kiffe l'histoire de cette série la série sera sûrement oubliée on gardera l'histoire et puis c'est tout ouais exactement et on gardera Fennec voilà que j'adore ouais j'ai compris ouais non non mais c'est clair après c'est vrai que c'est le personnage qui aura bien sorti sa carte de cette série Kevin lâche toi qu'est-ce que j'attends pour les 3 prochains tiens relève un tout petit peu ton micro légèrement voilà c'est bon ouais t'es bon vous m'entendez bien ouais t'es bien comme ça vas-y bah j'attendais à rien de cette série donc j'attends toujours pas grand chose j'allais pas parier grand chose sur les Pykes mais maintenant que la lot de chevaliers indestructibles qui va se pointer bah c'est encore pire quoi les mecs ils vont se faire massacrer la tronche voilà j'espère juste qu'il va y avoir un réel qui va sortir un peu les doigts du du fond du Banta pour donner des des scènes pas mal en baston voilà j'attends que ça on sait pas on sait pas quels sont les prochains réels des 3 prochains épisodes si oui non on sait il y a Filoni qui en fait un ouais je sais pas si c'est le prochain ou celui d'après ouais il faut regarder toute la liste des réels donc on doit trouver là le réel qui l'a fait c'est un mec il a fait un film et deux webséries de Mortal Kombat d'accord moi j'ai Kevin avant de donner la parole à Nicolas je me disais bien que ce regard dans Car Satan me disait quelque chose et du coup je me suis renseigné sur qui est dans le costume et puis en fait c'est un sombre inconnu donc non ça me donne je croyais que c'était ma belle-mère non mais c'est un mec qui a déjà porté le costume du Predator c'est tout Nicolas tes aspirations tes envies tes espoirs tes fantasmes vas-y dans mes fantasmes je fantasme que Robert Rodriguez ne tourne plus d'épisode ouais tout le monde voilà j'attends rien par contre je m'attends à alors il reste trois épisodes dont un qui va être fait par Filoni pour moi il va y avoir un épisode sur je constitue mon équipe un épisode sur je fouine branlée aux Pykes à la grosse bagarre et un troisième épisode pour faire apparaître celui qui est derrière tout ça ou celle qui est le maître ou la maîtresse de l'aube écarlate qui va être pas content parce que ces Pykes seront pris une branlée par les chasseurs de primes de la galaxie donc je m'attends à ça c'est à dire que voilà le prochain épisode il va constituer une équipe il y a Dingerine qui va arriver avec Filoni il y aura peut-être quatre bannées qui va arriver grosse patate aux Pykes et là comme les Pykes seront pris une déculottée le patron des Pykes va dire puis c'est comme ça je m'en occupe et on va avoir un double sable laser rouge ou une jeune femme brune à la tête de l'aube écarlate qui va apparaître je me plante certainement comme les Jedi dans Mando 2 mais voilà ce que c'est ce que je prédis c'est pas déconnant c'est pas déconnant ça fait envie c'était quoi c'est ultra crédible en plus de quoi ouais c'est ultra crédible qui viennent parce que c'est un bébé de Filoni aussi et moi j'ai vu des montages d'affiches où il y avait Kat Bané cet après-midi dessus donc Kat Ben ou Kat Bané vous ferez comme vous voulez prononcez comme vous comment on le prononce au final Maître Capello Kat Bané alors on avait eu pendant un sarlac on avait eu ce débat dans la série de Clone Wars en VF ils disent Kat Bané et en VO ils disent Kat Bane ok bon et ben voilà donc fais ton choix camarade ouais ouais d'accord moi je crois peut-être un petit peu plus en Kat Bane qu'en qu'en en IG 88 ou 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 tout l'autre tout l'autre malade de chasseurs de primes dans ce coup Dengar ouais Dengar qui est dans dans The War of the Booty Hunter mais ouais moi je suis en train de lire The War of the Booty Hunter c'est mille fois mieux que le book of Boba Fett par exemple voilà ok d'accord le mot de la fin qui a envie de dire encore quelque chose pour cette présentation d'épisode 4 waouh Kevin je te sens super absorbé et motivé ouais d'accord très bien merci le mot qui m'est venu à l'esprit après avoir vu l'épisode et avant qu'on se retrouve c'était enfin d'accord voilà moi c'était ennui Thomas ça commence pareil Thomas je cherche un truc qui commence par en mais ouah enculé j'avais pas de truc poli qui me venait en tête mais encore une fois moi je l'ai bien aimé cet épisode ouais ouais j'étais bien aimé non mais y'a pas de problème après je moi je suis vindicatif mais je comprends qu'on puisse l'avoir apprécié voilà j'ai du je suis pas sûr de souhaiter le retour de Kira parce que je trouvais qu'elle jouait extrêmement mal mais ouais c'est pas grave Kevin un mot en an enculé allez je vous remercie tous les trois espérons qu'on aura qu'on aura plus à dire parce que c'est marrant parce que vous vous rendez bien compte il y en a qui ont aimé l'épisode il y en a d'autres moins mais finalement il n'y a pas grand chose à en dire voilà moi c'est quand même ce que je retiens on peut l'avoir apprécié on peut l'avoir pas vraiment apprécié finalement il n'y a pas grand chose à en dire une fois de plus on est dans un épisode de transition qui sert à faire le pont entre la bouse d'avant et espérons la petite pierre précieuse qui arrivera n'hésitez pas à être prolifique dans les commentaires parce que si c'est vraiment intéressant et aussi intéressant que ça l'était dans le 3 parce que je vous remercie les commentaires que vous avez mis sous le dépeignage du 3 étaient vraiment très intéressants il y a eu de très bonnes idées je pense que l'équipe les a lus il y avait vraiment des bonnes pistes c'était gratifiant de vous lire donc n'hésitez pas à donner votre avis sous cette vidéo là et puis ben voilà s'il y a vraiment des choses qui ressort je pense que ce week-end je les relierai sur Twitch messieurs merci bonne soirée à vous merci Pierre je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là mais je vous donne rendez-vous demain sur France Wargame Studio où je vais je vais me voir poser des questions sur savoir vous m'en voudrez pas trop quand je sais pas parce que c'est oh la 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 non non attendez c'est comme à la télé quand t'es dans ton canapé c'est facile puis quand t'es derrière la caméra y'a rien qui te vient donc je sais bien que vous allez avoir toutes les réponses à toutes les questions mais moi je pense que demain soir je vais enfin jeudi jeudi soir je vais merder voilà on veut des Kylo Rent et on veut des Velos c'est tout ce qu'on veut on appelle un ami ok des Stormtroopers des Stormtroopers avec plein ZD2S ouais ouais je travaille Stormtrooper c'est ça qu'on veut entendre demain Stormtrooper Kylo Rent Leila 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 t'as pas le droit par contre Leila ça c'est interdit le Chic Tabat le Chic Tabat c'est bien ça aussi ça le Millennium Condor le Millennium Condor voilà allez je vous embrasse les bandes tasses sont carnivores ne l'oublie pas et ça sera la question subsidiaire et tu gagneras et n'oublie pas dans la cantina c'est Han Solo qui tire le premier ouais c'est ça ouais ouais j'aurais aimé j'aurais aimé emmener l'un d'entre vous je me serais sorti un peu moins bon après je repose tout sur sa fin ça souffle il a intérêt à avoir bossé son sujet moi j'ai absolument pas révisé c'est une catastrophe merci à tous tu peux dire je fais appel à un ami ou pas bah si je vais je vais vos numéros donc je ferai appel à des amis allez merci à tous à très bientôt on se revoit la semaine prochaine pour un Depenchage vous me reverrez avec ça de souffle sur une page annexe et puis n'oubliez pas également le rendez-vous du 2 février pour la présentation de tout plein de petits jeux de rôle dont la réimpression de cette merveille voilà allez à très bientôt les amis ciao 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 ciao